Il n'y a pas de premier souvenir qui a été un déclic, qui a tout changé, ça ne s'est pas fait comme ça. Je ne sais pas, peut-être la tauromachie ou des choses comme ça du pays, mais il n'y a pas de déclic en me disant « je vais faire ça, ça va être le nain ». Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Il y en a beaucoup d'artistes très importants qui m'inspirent, qui j'aime passionnément. Si je dois en dire un, j'ai envie de dire Odilon Redon, qui avait sa maison à Père-le-Bat dans le Médoc, pas loin d'ici, et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « À soi-même ». Odilon Redon, allez, Odilon Redon. Et en musique, j'ai envie de répondre ce qu'avait répondu Cézanne à Amboise-Vollard. Quand Amboise-Vollard lui avait demandé « on me demande toujours mes goûts en musique, je ne sais pas quoi répondre, monsieur Cézanne ». Et Cézanne avait répondu « répondez Bac, vous ne vous tromperez pas ». Alors du coup, j'ai envie d'écouter Cézanne et de répondre Bac. Ayant dit à Ossegore, j'ai fait un petit peu de surf, comme beaucoup, du surf, de la pelote. Mais ce qui a perduré dans le temps, c'est sûrement la chasse et la pêche. La pêche, la chasse, la pêche, c'est au bord de l'eau, il y a le bout de la rivière ou de la mer. Et la chasse, c'est dans les bois. Donc ce sont deux lieux assez extrêmes, assez forts. Et c'est sûrement ces loisirs qui restent le plus présents avec moi, qui m'accompagnent et qui me nourrissent pour la peinture. Alors ce n'est pas que dans le paysage landais, c'est aussi dans le paysage depuis que je travaille le paysage, même de manière onirique. C'est l'eau en fait. L'eau, je ne suis pas un cas isolé, il y a plein de peintres pour qui l'eau… Parce que l'eau qui dit « eau » dit « miroir », dit « reflet », que ce soit dans l'inopnée ou des peintres comme Masmonte et plus récemment. L'eau est très importante pour les peintres du paysage, je crois. Donc c'est l'eau à mon avis qui est le conducteur de tout ça. C'est un atelier qui est dans un vieux jardin. Et c'est une orangerie en fait. C'est-à-dire qu'il y a un grand plan de travail, un grand mur, qui fait 7 ou 8 mètres par 3. Et tout le reste, ce sont des portes-fenêtres vitrées, comme ça. Et c'est un lieu qui est très très bien orienté. C'est très bien orienté parce que l'hiver, le soleil tape dans les carreaux, il est bas, donc il chauffe. Et l'été, le soleil est plus droit, donc il passe dans le toit à partir de 10h30-11h. Et donc ça ne fait pas fourre. C'est un très très beau lieu, plein de lumière. Dans les Landes, c'est un lieu qui longe toute la côte landaise et qui s'appelle les Lettes. Les Lettes, c'est la différence entre, c'est le paysage qui est en bas de la lune, côté de terre. C'est-à-dire que quand on sort de la forêt et qu'on va commencer à monter la dune, il y a tout un tas de végétation qui est passionnante parce qu'elle pousse contre vents et marées. Donc les arbres sont tortueux, ils sont magnifiquement vieillis et patinés par les endroits, par le sel. Donc plus que la mer en elle-même ou que la forêt en elle-même, c'est peut-être cet entre-deux, les Lettes. Voilà, je pense que c'est ça. C'est la peinture, en fait. Que je peigne un paysage ou un portrait ou une nature morte, ce qui doit gagner, c'est la peinture. C'est-à-dire que c'est cette matière qui coule, qu'on va faire tenir sur une toile. Ces nuances de couleurs, de dessin, de non-dessin, c'est la peinture qui doit gagner. Il faut que ce soit plus fort que la peinture, il faut que la peinture gagne, voilà. Ça s'est fait petit à petit et plus j'avance, plus je me rends compte qu'il faut être peut-être un peu humble et que la peinture, Picasso le disait, la peinture est plus forte que moi, elle fait de moi ce qu'elle veut. J'aimerais bien qu'elle ait bien évolué, mais ça, j'en sais rien. Elle évolue de par les rencontres, de par les personnes, les maîtres, les influences qu'on va recevoir d'autres artistes, de se nourrir des uns des autres. Donc c'est un mélange, en fait. Il y a un de mes amis et peintres, Gérard Frommanger, qui dit que s'il avait une devise, il dirait « d'une chose en est une autre ». Et je crois que c'est très vrai dans les arts, c'est-à-dire que celui qui pense inventer quelque chose comme ça, tout seul, je crois qu'il n'a pas tout compris. Je pense qu'on est très lié les uns à les autres et que donc on s'inspire les uns les autres. Et à travers les filtres de l'intime, on arrive à faire sa propre peinture, sa propre au cinéma, aux vidéos ou autre chose, selon le médium qu'on utilise. Voilà, mais d'une chose en est une autre. C'est-à-dire qu'on va se nourrir les uns les autres, on va échanger, on va voir ce que font les autres et on va essayer de, oui, ce que j'appelle les filtres de l'intime, essayer de faire ressortir quelque chose qui nous ressemble. C'est un travail qui m'a pris un peu plus d'un an, un an et demi environ. C'est un retour au pays de l'enfance, en fait, pour moi, parce que j'ai grandi ici à Ossegore et que ces paysages, ces ruelles, ces pins, le canal, le lac, les dunes, tout ça, c'est quelque chose que je connais assez bien. Et du coup, c'était un véritable défi. La question qui m'a taraudé dès le début du projet, où il a fallu que je me dise que j'allais me confronter à tous les peintres régionalistes qu'il y avait eu. Je pense à Sourgin, je pense à son maître Alex Lisal, tous les peintres de la région qui ont peint des peintres. J'allais m'y confronter puisque j'allais moi aussi relever ce défi. Je dis défi parce que la question, c'était le régionalisme est-il un défi ou une évidence pour le peintre ? Et je crois que c'est valable pour les peintres partout dans le monde. C'est que ça commence comme un défi ou ça commence comme une évidence et vice-versa, et ça alterne selon le moment chez les peintres. C'est un sacré bazar. D'abord, c'est un sacré bazar. Parce que la peinture, comme le disent certaines peintres, c'est une jeune demoiselle de 40 000 ans ou 35 000 ans. C'est qu'il faut l'inventer, la réinventer. C'est surtout un sacré bazar. Et c'est un sacré poids sur les épaules parce qu'elle a une histoire qui est longue comme l'histoire de l'humanité. Elle fait partie d'humains. Comme dit Gérard Garroust, tant qu'on a des mains, tant que les enfants font des dessins, il y aura des peintres. Donc, c'est un sacré bazar. Sous-titrage Société Radio-Canada